bonjour on va réaliser aujourd'hui la pizza la pizza fait maison voilà je vous apprends rien du tout vous passez un beau moment c'est l'anniversaire de ma fille et donc elle voulait du pizza quoi de mieux de faire sa propre pizza à la maison et au chaud évidemment et puis vous n'allez pas dépenser assez de sous pour aller acheter la pizza déjà fait parfois c'est juste une pizza fromage jambon et ça vous coûte le bras voilà il faut dire les choses telles qu'elles sont et aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas j'ai fait déjà des pizzas c'est très bon et surtout pour apprendre aussi aux enfants à manier la farine à manier différentes textures par exemple d'abord la farine donc il ya certains enfants qui ne touche pas la farine mais quand vous faites ensemble avec les enfants de toucher ça donne des sensations et surtout ça donne cette volonté de faire soi même les choses sont parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont mis ça apporte beaucoup de plaisir aux enfants comme aux adultes évidemment même si on se rend pas compte mais sur le plan psychologique et sur le plan sensoriel pour les enfants qui ont des problèmes même ceux qui n'en ont pas c'est très important quand vous faites la cuisine d'associer vos enfants de leur faire toucher des textures différentes donc ici on a la farine une fois on va mettre par exemple le liquide on aura de la pâte on va mélanger on va mettre nos mains à pétrir la pâte bref c'est toujours bénéfique pour le développement piste motricité de l'enfant pour son avenir évidemment et puis on se prépare aussi pour la vie adulte alors on arrête les bla 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 et on va passer à la recette du jour qui est la pizza fait maison alors il ya beaucoup différentes façons de le faire chacun trouvera sa manière si vous voulez agrémenter d'autres choses cela ne dépend que de vous je vous présente ça c'est la famille donc j'ai mis dans mon saladier la quantité va dépendre de la de nombre de personnes donc si vous êtes plus vous êtes nombreux vous pouvez utiliser un kilo deux kilos cela dépend de comment vous de votre appétit des nombre de personnes qui vont consommer et donc donc j'ai mis un kilo à peu près ou un peu un peu plus de d'un kilo de farine je mettrai j'ai mis pendant dix minutes vous mettez de la lévure boulangère dans un petit récipient comme ça et vous le laisser reposer pendant au moins dix minutes avant d'associer cette eau dans dans votre farine donc j'ai dû lier déjà quelque chose de 5 grammes donc une cuillerée à soupe de lévure boulangère donc des lévures pour faire du pain je vais mettre une cuillère à soupe de sucre dans ma farine donc une cuillère à soupe comme ça je vais mettre dans ma farine je mets un peu de sel donc je mets un peu de sel et je mettrai deux cuillères à soupe d'huile 2 à après on va ajouter dix minutes après nous allons rajouter notre liquide donc de la lévure boulangère que nous avons laissé reposer pendant au moins dix minutes voire plus donc vous le mettez vous ça va bien se reposer vous tournez et vous allez l'ajouter dans votre préparation et avec nos mains bien propre on va maintenant malaxer jusqu'à obtenir une pâte homogène bien comme ça va prendre vraiment du temps de bien malaxer de bien mélanger avec les mains si vous avez l'appareil vous mettez dans l'appareil pour faire la pâte à pain et puis vous allez le laisser reposer donc je vais faire toute cette étape là de bien malaxer ma pâte pour que j'obtienne une pâte homogène sans grumeaux sans rien du tout bref je vais mettre la main à la pâte comme on dit après pétrissage donc ma pâte elle est comme ça une fois que vous allez enfoncer votre doigt elle va se relever toute seule voilà ça va se reboucher le le trou doit se reboucher tout seul donc ça veut dire que vous avez bien pétri votre votre pâte donc la pâte ne colle pas et filmer et je vais la laisser reposer pendant une heure je vous montrerai le résultat une heure après une heure après le pétrissage voilà comment notre pâte elle a bien gonflé regardez comment notre pâte a bien gonflé et nous allons la dégazer ça veut dire nous allons la malaxer encore pour enlever le gaz le gaz c'est ce qui fait que la la lévure augmente il y a de l'air donc on va faire sortir cet air là l'air pour le faire sortir c'est ce qu'on appelle dégazer donc on va le dégazer on va mettre en forme rondelle de la pizza découpé rouler avec un rouleau si vous n'avez pas avec un rouleau comme ça si vous n'avez pas de rouleau vous allez utiliser même une bouteille quelque chose en forme rondelle pour pouvoir rouler avec tout ce qu'on peut trouver sinon si vous avez du rouleau mais vous faites du vos vos pâtes à pizza avec un petit rouleau comme ça et je vais laisser encore reposer 20 minutes pour réaliser ma pizza donc plus tard une fois que les enfants seront sortis de l'école ils vont faire garnir leur pizza avec tout ce qu'on peut avoir voilà voilà et voilà c'est la pizza que nous avons que les enfants ont fait donc il ya du jambon il ya du fromage râpé la tomate voilà ça c'est quand elle est cuit elle est crue donc la pizza là elle est cuit elle est elle est elle est crue et une fois qu'on l'a bien garni on va l'enfourer et vous avez vu le résultat si vous n'êtes pas encore abonné les amis abonnez vous likez commenter et je vous fais des très gros bisous merci hasta luego ciao voilà les amis notre pizza maison au jambon là c'est la pizza elle est cuite voilà donc si vous voulez le réaliser la garniture je ne sais pas montrer parce que ben c'est tout ce que vous avez à la maison si vous avez du poulet vous avez de la viande vous avez vous pouvez faire votre propre sauce tomate au lieu de mettre la tomate ketchup par exemple vous pouvez réaliser votre propre sauce et vous allez garnir avec tout ce que vous avez à la maison et puis vous ajoutez du fromage évidemment voilà ça c'est le résultat les enfants l'ont fait tout seul donc on a bien étalé la pâte la pâte elle est bonne voilà comment elle est bien moelleuse si vous voulez la réaliser vous savez déjà que c'est facile il faut avoir juste beaucoup de patience si on se